Dans le contenu de notre mission, on aura plusieurs rubriques. Mais d'abord d'abord, on va commencer par le gâtement du jour. Après le gâtement du jour, nous aurons une rubrique qui CACHE-LE Pixar ? Tout ceux qui les dansèrent cachent dans leur ventre là ceux qui cadent dans leur feu là 해주z-les. On va vous faire ça tout ça. Nos avons aussi une rubrique, voilà, qui va vous plaire vraiment parce que tout le monde maintenant, on était su Tiktok A part quelqu'un qui n'a pas Tiktok sur son idé extingue. à la fin de l'émission à la fin de l'émission on vous avait dit qu'on allait recevoir ici un danseur mais pas un danseur de bas quartier ou bien un truc un vrai danseur quelqu'un qui a fait ses preuves sur la scène avec plusieurs artistes mais aujourd'hui il est avec un artiste qui est reconnu un artiste aussi qui est beaucoup connu dans le milieu du coupé de Calais c'est Ibe Tchavala le meilleur danseur de l'Afrique de l'Ouest on le reçoit maintenant sur notre plateau il y a vraiment attention il y a des filles, il y a des filles il y a des filles, il y a des filles il fait comme toi il fait comme toi les gars on a Ibe maintenant sur notre plateau le meilleur danseur de l'Afrique de l'Ouest danseur de safaral ou bien ceux-là même qui ont montré le coupé de Calais quand on est coupé de Calais quand on est coupé de Calais quand on est coupé de Calais voilà il est là sur notre plateau ok non Ibe ça va comment ? tranquille non on ne se plaît pas ça va d'accord ça va les gars les gars ils sont dans le gombo mais il a fait comment ? on est obligé d'accord c'est dit qu'il est là on est franc vous d'abord c'est compliqué vous ? c'est un peu un peu du cas voilà c'est un peu toujours dans le spectacle ok aujourd'hui on est sur le passage avec moi voilà on va d'abord commencer par notre rubrique qui est le gâtement du jour ... donc quelles avez tes impressions par rapport à la vidéo ? qu'est ce que tu penses ? Bon, en tout cas vraiment, les enfants de maintenant, à chaque fois que nous-mêmes là, nous sommes en prestations officielles, on répète toujours, ne faites pas ça chez vous, voilà, ne faites pas ça chez vous, parce que nous on ne s'est pas les deux un matin plus fait, ça demande des années d'entraînement, tout ça, souvent aussi on a eu mal, on a eu des douleurs, des mains, au fur et à mesure, bon, on est devenu pro. Regarde, écoutez bien, c'est un peu le personnel qui vous parle, ça va nous donner des détails, comment essayer d'apprendre pour pouvoir danser chez scène, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire chez scène, parce que ce n'est pas chez scène, moi ici de danser, je connais un peu, le stress est là, voilà, je dis qu'à la foule aussi, déjà, la foule a agité, la foule, crâne, tout ça, tu n'es pas de canne, voilà, c'est dans l'esprit, ça c'est pas dans l'esprit, c'est dans l'esprit, c'est dans l'esprit, donc c'est un peu ça, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de truc là chez scène, ça t'est déjà arrivé une fois chez scène ? Oui, oui, oui. On est déjà arrivés, mais il y a très longtemps. C'était où ? Il faut connaître. Ça, il y a longtemps. Ça, c'était en 2013. En 2013, au centre commercial Makoury, voilà. Choco Bar, mais c'est pas un site. Choco Bar, voilà. Il y avait quelqu'un qui passait derrière moi. Moi, je n'ai pas vu la personne. Il y avait un fer comme ça. Je n'ai pas vu le fer aussi, mais en se sentant, elle est en casse-casse-inspiration, la foule est devant toi, tu dois les impressionner, tout et tout. Puis, elle est passée derrière moi, elle n'est pas vue. Donc, j'ai essayé de faire un kakato d'une manière, un retournement, mon père a tapé le fer. Mais, mon père a tapé le fer. Mais je suis coordonné. Heureusement, il m'est vite retourné. Sinon, ça allait être désagréable, ça allait être bizarre. Mais je suis coordonné. Je suis coordonné. Après ça, j'ai eu mal à la cheville, tout et tout. C'est passé. Donc, les gars, vous voyez, même les professionnels, ils ratent. Donc, essayez de vraiment bien vous entraîner à la maison avant les jeunes qui se faire. Tu vois là. Non, tu es pendant que vous, tu vois là. Mais à l'état civil, je sais que tu as un nom, soit tu es bébé ou bien tu es, voilà. Donc, on te donne ton nom et tu essaies de parler un peu de toi. Comment, voilà. Bon. Mon nom à l'état civil, c'est Konankwame Anod. Voilà. Konankwame Anod. Ça fait combien d'années que tu lances avec Safarelle? Ça fait 11 ans. Ouais. Ça fait 11 ans. 11 ans, c'est beaucoup. Ouais. Mais il est bien, il est bien, il est bien. Il est bien. Il est très bien. Parce que tu ne peux pas dans un coin où tu n'es pas à l'aise, où tu n'es pas resté jusqu'en combien d'années. Non, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais souvent, il y a des mésententes. Oui, ça, c'est normal. Ça, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ça arrive. Ce n'est pas tous les jours que l'homme est content. Il y a des jours où lui-même est fâché. Il y a des jours où moi aussi, il est fâché. Moi, il y a quelque chose que j'ai appris ici, Safarelle, il a beaucoup duré au fait. Oui. Le travail, il a vraiment pris ce qu'aussi beaucoup de choses. Ça, c'est très important. Parce que souvent, si le bébé s'est allé là, ce n'est pas partout que ça marche. Voilà, ce n'est pas partout que ça marche. Souvent, il peut venir et tu dis, bon, soulève ça. Tu sais que tu peux venir souléver. Mais tu vas traîner avant de venir souléver. Tout ça, c'est vraiment bon. Voilà, quand c'est comme ça, ça te forme. Ça fait que même quand tu arrives dans n'importe quelle société, tu as déjà un esprit qui est de la carrière. Soit tu fais ou tu ne fais pas. C'est comme ça, mon patron, il a pris sa formation. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Merci. Et puis aussi, je vais te poser une question ici sur comment les artistes vous gèrent. Est-ce que ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas ? Ou même, je ne vais pas l'aise dans ce qu'ils vous donnent. Est-ce que tu peux me donner au moins des réponses sur ce truc ? Oui, oui, bien sûr. Je peux répondre. Mais ça dépend des artistes, au fait. Ça dépend des artistes. Il y a d'autres artistes qui n'ont pas les moyens. Il y a ça. Ils n'ont pas les moyens. Maintenant, il y a d'autres artistes aussi, eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont les moyens, mais ils sont méchants de nature. Il y a des artistes comme ça. Ils ne respectent même pas le talent même des danseurs. En tant que corps du voie, sinon on compte. On compte. Quand la danse, on n'a pas coupé de galer, ils savent. On compte. Le gars va aller se casser la tête. Imagine si l'artiste-là n'est pas producteur. Comment il va faire les sons ? Comment il va faire les troupes ? Là, pour moi encore, on va sortir pour aller jouer dans les différents points. Imagine si l'artiste n'a pas. Si vous avez sorti le roudi, qu'il t'a donné, bon, c'est de manière de parler. Si vous avez sorti le roudi, qu'il t'a donné peut-être à mon fils. On respire, tu vois, c'est gâter. On ne peut pas nous mettre Bressel, à dire qu'il suffisait ça. On va avec la Reboot, 5 mois d'ici. Alors, un instant. Quelle sorte, quelle sorte ? Je ne vois pas. Oui, ça, je me souviens, ça, c'était au Maroc. Oui, c'est là, on allait au Mali. Oui, 5 millions, c'est beaucoup. Oui. Non. Comment j'ai essayé de dire, bon, d'abord, je ne suis pas celui de ma famille. Voilà. Mes frères, mes soeurs, tout le monde, voilà. Puis bon, j'ai acheté un terrain aussi à Spencey. Voilà. J'ai acheté un terrain de 1,5 millions là-bas. Ils sont téléphoniques un peu encore bons. Je cherchais moins. Bon, quand tu dis quitter, c'est trop, c'est trop lourd. Ce n'est pas quitter. C'est juste une permission que tu dis, ah, j'étais en esprit, là. J'ai eu un petit gombo. J'allais jouer mon mouvement. On ne se laisse pas. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance